Salut à tous, messieurs, dames. Eh bien non, aujourd'hui, il n'y aura pas de blague. Il n'y aura pas d'humour dans ma vidéo. La simple raison pourquoi il n'y en aura pas, c'est que je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Et aujourd'hui, je vais dénoncer deux personnes de chez Ubisoft. Et le tout m'a été rapporté par des anciens développeurs de la même compagnie, de chez Ubisoft à l'époque, qui avaient créé un mouvement qu'on appelle A Better Ubisoft. A Better Ubisoft a été majoritairement créé bien avant 2020 avec le mouvement hashtag MeToo et la cancellation de bien des gens chez Ubisoft. Et les anciens développeurs avaient créé ce mouvement-là à l'intérieur d'Ubisoft pour dénoncer des vagues d'harcèlement, de toxicité et tout ce genre de choses que moi, je condamne à fond. Donc, la semaine dernière, il y a des anciens développeurs de chez Ubisoft qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des vieux articles, des vieux dossiers à propos de deux personnes qui ont reçu des promotions ou du moins qui sont toujours au sein d'Ubisoft et qui sont en majeure partie impliquées dans ces allégations-là. Et j'ai nommé Jonathan Dumont et Marc-Alexis Côté. Oui, oui, Marc-Alexis Côté, le même petit monsieur qui a récemment sorti durant un événement BAFTA pour dénoncer justement à quel point ces équipes de développement, ils se font harceler et ce genre de trucs. C'est assez ironique quand même, hein? Le mec, il parle de toxicité alors que lui-même, il en fait. Ha! Petit monsieur, tu devrais te regarder dans un miroir, mon chum. Suite à ça, on m'a envoyé plusieurs articles que j'ai analysés et j'ai vraiment trouvé des sales choses. J'en reviens tout simplement pas que ces deux personnes-là soient encore chez Ubisoft. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je vais tout vous montrer vraiment de A à Z parce que c'est des articles qui sont vraiment sortis. Donc, il y a eu déjà une enquête là-dessus et moi, je vais juste vous rapporter les faits. Donc, on regarde ça ensemble, messieurs, dames. Donc, messieurs, dames, il faut bien comprendre le sujet et pour ça, il va falloir revenir un peu sur les propos de Marc-Alexis Côté et sa totale hypocrisie sur ce qu'il a dit. Puis ensuite de ça, je vous montrerai tout ça. Bref, il y a des chapitres. Si vous voulez sauter, fais ça. Regardez ce qu'il a dit durant un événement qui s'appelle le BAFTA aux États-Unis, ce petit hypocrite-là. À côté de ses valeurs de franchise profondément enracinées, nous nous engageons à reconnaître et à écouter la critique légitime comme une partie essentielle du processus créatif. Ça, c'est un des premiers mensonges, messieurs, dames. By the way, il revient sur des propos justement sur Assassin's Creed Shadows et à quel point ils ont reçu tellement de commentaires négatifs et ce genre de conneries-là. Notre communauté nous aide à grandir, évoluer et offrir de meilleurs jeux. Aujourd'hui, cependant, nous sommes tous confrontés au défi supplémentaire de faire la distinction entre les commentaires authentiques et les attaques motivées par l'intolérance. Donc, les Japonais sont tous des intolérants, on est des intolérants, mais lui, quand il accepte cette culture-là de toxicité et de harcèlement chez Ubisoft, ça fait pas de lui un intolérant. Non, bien sûr que non. Le climat actuel est difficile pour nos équipes créatives. Ils font face à des mensonges, des demi-vérités et des attaques personnelles en ligne. Lorsque le travail dans lequel ils versent leur cœur est transformé en un symbole de division, ce n'est pas seulement décourageant, cela peut être dévastateur. Il poursuit ici ses mensonges ou ses propos, le Marc Alexis Côté. Les histoires que nous racontons, les personnages que nous créons et les membres de jeux que nous construisons sont instrumentalisés par ceux qui cherchent à faire taire la créativité, à attiser la peur et à inciter la haine. Quelle belle hypocrite ce petit monsieur-là. On va revenir là-dessus plus tard dans la vidéo. Vous allez tous voir. Et une autre chose que je voulais vous montrer sur l'hypocrisie de Marc Alexis Côté, je le répéterai jusqu'à la fin de ce nom-là, lorsque nous nous auto-censurons face aux menaces. Nous remettons notre pouvoir morceau par morceau jusqu'à ce que la liberté et la créativité disparaissent. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Il est temps pour nous, créateurs, de rester fermes sur notre engagement, envers nos valeurs, en racontant des histoires qui inspirent, qui défient et qui aident les gens à se connecter. Notre silence ne peut devenir complice. Wow! C'est quand même assez hypocrite venant d'un monsieur qui a toléré le silence auprès des employés, des ex-employés et même des employés actuels du groupe de A Better Ubisoft, alors que tu savais tout ce qui se passait au sein de la compagnie et tu as toléré ça auprès de Jonathan Dumont. OK? Et même, je vais aller plus loin, mon chum Marc Alexis Côté, parce que toi, tu es resté silencieux quand tu as des employés qui t'approchaient justement pour dénoncer ce que Jonathan Dumont faisait. Et by the way, Jonathan Dumont, c'est devenu le directeur créatif guest de quel jeu? Assassin's Creed Shadows. Et c'est qui maintenant le nouveau VP, justement, de la franchise Assassin's Creed? Marc Alexis Côté. Et donc toi, Marc Alexis Côté, tu as bel et bien reçu une promotion en 2022. Qui tu as recruté dans l'équipe pour travailler sur Assassin's Creed Shadows? Ben, ton bon ami Jonathan Dumont, n'est-ce pas? Ben, je vais tout vous exposer aujourd'hui. Donc ici, messieurs, dames, regardez, c'est un article qui date de 2022. Et regardez ici ce que j'ai bien noté. Alors que Mirage était en tête d'affiche, le vice-président producteur exécutif de la marque Assassin's Creed, Marc Alexis Côté a également annoncé le développement de deux autres jeux forts d'Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Raid, qui est maintenant Assassin's Creed Shadows. Après avoir travaillé sur Assassin's Creed depuis Assassin's Creed Brotherhood, il est particulièrement bien adapté pour son nouveau rôle. Parce que oui, comme je vous ai dit, en 2022, il a reçu une promotion. C'est lui maintenant qui regarde toute la franchise Assassin's Creed. Et donc, c'est lui qui engage les directeurs créatifs aussi à son nouveau rôle de superviseur de la franchise, notamment en tant que creative director sur Assassin's Creed Syndicate et senior producer sur Assassin's Creed Odyssey. Et regardez ici plus bas. Ça, c'est pour faire une petite flèche à son inclusivité, parce que la vidéo, le but aujourd'hui, ce n'est pas de parler de DEI. Mais attention, parce que Marc-Alexis Côté, c'était un visionnaire pour l'époque en termes d'inclusivité. Mais ça, je vais vous le montrer un petit peu dans cette vidéo. Donc ici, vous pouvez voir c'était quoi l'objectif de Marc-Alexis Côté avec les trois périodes de Assassin's Creed. Regardez. Assassin's Creed entre dans sa troisième période. La période 1 a été définie par le jeu d'action-aventure qui a pris naissance dans Assassin's Creed et s'est poursuivi jusqu'à Assassin's Creed Syndicate. Période 2 se réfère au RPG, donc Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Et maintenant, il dit, en passant à la troisième période, vous verrez plus de diversité dans les types de gameplay que nous proposons. Donc, assez Shadows. Mais regardez ici, c'est là, c'est là quand je dis que Marc-Alexis Côté a recruté Jonathan Dumont pour Assassin's Creed Shadows. Eh bien, vous le voyez tout juste ici. Red et X représentent deux voies très différentes pour Assassin's Creed et les deux ont trouvé la bonne piste créative pour le travail. En tête de l'équipe sur Red est Jonathan Dumont. le petit monsieur harceleur selon, bien sûr, des enquêtes qui ont été menées à l'époque. Malheureusement pour toi, mon chum, on t'a pas mis dehors, hein? C'est quand même assez bizarre tout ça. Par contre, on a mis tous les autres harceleurs. Toi, t'es resté. Et Marc-Alexis Côté aussi est resté. Bref. Et maintenant, tout à l'heure, justement, je vous parlais de Marc-Alexis Côté qui était un grand visionnaire pour l'époque au niveau de l'inclusion, la diversité, ce genre de conneries-là. Eh bien oui, tout ça a pris place, messieurs-dames, en 2015 avec Assassin's Creed Syndicate qui a introduit son premier personnage transgenre. Ben oui, à l'ère victorienne parce que tout le monde sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de transgenres. Tu comprends ce que je veux dire, bro? Donc, Marc-Alexis Côté qui était le Creative Director de Assassin's Creed Syndicate, lui, il a trouvé que c'était le bon moment pour insérer l'inclusion et de la diversité. Donc, vous pouvez voir ici un vieil article de 2015 de Eurogamer et regardez ceci, messieurs-dames. Un homme trans, Ned Winert est l'un des nombreux personnages de soutien qui agissent comme donneur de quête pour les protagonistes de Syndicate, Jacob et Heavy Fry. Ubisoft a également mis à jour la déclaration d'ouverture et ça, je vais vous le montrer par la suite, les images, standard d'Assassin's Creed. Présente depuis la création de la série, ce qui explique que chaque jeu a été conçu, développé et produit par une équipe multiculturelle de diverses croyances religieuses. Syndicate s'ouvre maintenant avec le texte inspiré par des événements et des personnages historiques. Cette oeuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe multiculturelle de diverses croyances, orientations sexuelles et identités de genre. Et je vous montre les images à l'instant, messieurs-dames, en temps réel. Regarde, ça, c'est ce qui était avant, donc on peut bel et bien voir justement, juste ici en bas, le Multicultural Team of Various Religious Faith and Belief, et ensuite de ça, tu peux bel et bien voir qu'ils ont retiré le mot « religious », donc religieux, et ils l'ont remplacé un peu plus par quelque chose de générique, donc des croyances diverses, ainsi que des orientations sexuelles et l'identité des genres. Donc, c'est bel et bien vrai ce que je vous montre à l'instant même. Sinon, retournez sur Syndicate et comparez avec les vieux jeux, vous allez le voir par vous-même. Mais ce qui est intéressant au niveau de la diversité et marque à l'exicoté, et bien regardez. Interrogé sur le changement de déclaration d'ouverture de la série, Côté a déclaré que la mise à jour était issue d'une discussion avec l'équipe. C'était comme lorsque nous avons écrit pour la première fois Assassin's Creed premier du nom. C'était quelque chose de très inclusif. Moi, je ne me rappelle pas que c'était inclusif, mais ça a l'air que c'était inclusif. Mais j'ai eu la chance de travailler avec plus de 12 écrivains différents sur Syndicate. À un moment donné, on s'est approché de moi et on m'a dit que nous n'étions pas assez ouverts à la diversité. J'avais passé en revue tout notre dialogue avec la foule. Ça, il parle de son équipe. J'étais heureux avec nos deux protagonistes, mais il parlait de la déclaration au début du jeu qu'il était exclusif de certaines personnes. Donc, certaines personnes au sein d'Ubisoft à l'époque pour Assassin's Creed Syndicate se sentaient exclus à cause probablement de l'intro du personnage transgenre. Je n'en ai aucune espèce d'idée, man. Je leur ai donc demandé de proposer une nouvelle déclaration. Quant au personnage de Winert, Côté a ajouté qu'il voulait que les joueurs rencontrent le personnage et se fassent une opinion, mais qu'il était un reflet fidèle de l'ère victorienne. Donc, vous voyez, messieurs, dames, juste par rapport à Ubisoft et le DEI qui est une mini-portion de cette vidéo-là, il y en avait déjà à l'époque en 2015 et il s'est fait pousser le derrière Marc-Alexis Côté pour en mettre depuis même Assassin's Creed Syndicate. Donc, quand vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi AC Shadows a maintenant une représentation africaine avec le samouraï noir Yasuke, et bien Marc-Alexis Côté qui est maintenant le big boss d'Assassin's Creed et Jonathan Dumont, etc., vous pouvez comprendre d'où vient l'inclusivité, tu comprends, de Marc-Alexis Côté. Cette fois-ci, on s'en va vraiment dans les anciennes allégations contre Marc-Alexis Côté et Jonathan Dumont et ça, pour de vrai, ça m'a trigger à fond même et ça risque de vous trigger également énormément. Donc, vous pouvez voir le titre ici, et bien l'article date simplement de 2020. Comme je vous le disais en début de vidéo, ça date des allégations du hashtag MeToo, tu vois, tout ce mouvement-là qui a fait la cancellation d'énormément de personnes chez Ubisoft, mais malheureusement, ils ont raté deux personnes, Jonathan Dumont et Marc-Alexis Côté, qui sont présentement en développement pour Assassin's Creed Shadows chez Ubisoft Québec. Et bien, Ubisoft Québec cache énormément de choses et je remercie encore les anciens développeurs qui faisaient partie du mouvement Better Ubisoft de m'avoir envoyé tous ces vieux articles-là et de pouvoir dénoncer le tout aujourd'hui même. Donc, regardez, de nouvelles allégations montrent que le cycle d'abus et d'inconduites est profond chez Ubisoft. Eh oui, messieurs, dames, il y a beaucoup plus de problèmes que l'inclusion et la diversité au sein de cette compagnie française et québécoise. Au cours des dernières semaines, des dizaines d'employés actuels et anciens d'Ubisoft ont présenté des allégations d'abus, de harcèlement et d'inconduites qui suggèrent que l'éditeur a passé des années à construire sa culture en milieu de travail sur un socle de toxicité et de déni. Alors que le flot d'allégations se poursuivait, plusieurs sources anonymes ont dit à Gamma Sutra comment Ubisoft fonctionne comme une mafia lorsque les membres de la famille abusif sont protégés aux dépens de leurs victimes. Suite à ce rapport initial, nous avons parlé avec plus d'une douzaine d'anciens et actuels employés d'Ubisoft qui souhaitent partager leur expérience au studio. Ce que j'ai entendu a renforcé ce que les autres disaient au public et à huis clos. Le harcèlement, l'homophobie, le sexisme, le racisme, l'intimidation et la manipulation sont monnaie courante dans les studios d'Ubisoft du monde entier. Maintenant, regardez bien. Ubisoft Québec est surtout connu pour son travail sur la Assassin's Creed franchise, ayant mené le développement sur les deux syndicats. Ah, c'était qui qui était sur Syndicate? Ah, tiens donc, c'était Marc-Alexis Côté et Odyssey. Ah, c'était qui qui était chez Odyssey? Ah, Jonathan Dumont. Tiens donc. Oh, les deux petits amis. Au cours de la dernière décennie, on me dit cependant que ces succès viennent souvent en dépit de la gestion inepte et abusive qui règne sans contrôle au studio canadien. J'ai passé les dernières semaines à parler longuement avec sept anciens et actuels employés du Québec qui ont tous demandé à rester anonymes par crainte de représailles qui ont expliqué que le studio est hostile et plagué par des personnes toxiques et abusives. Ils m'ont dit qu'il s'agissait de l'un des plus grands délinquants au Québec, Assassin's Creed, Odyssey, le directeur créatif, Jonathan Dumont qui est également le directeur créatif pour Assassin's Creed Shadows. Hein? Comment cette personne peut encore avoir un job après autant d'allégations et surtout diriger Assassin's Creed Shadows aujourd'hui? Comment? Selon de multiples sources, Dumont est une figure abusive et contrôlante qui incarne à bien des égards de nombreux problèmes auxquels Ubisoft est actuellement confronté. Ils ont affirmé que Dumont utilisait souvent sa présence physique pour intimider les gens en claquant des portes, en frappant des murs ou en jetant des objets qu'il avait verbalement maltraité des membres du personnel en réduisant certains à des larmes, en utilisant des termes offensants et des insultes homophobes. Il aurait également ciblé les femmes leur disant comment s'habiller ou quand sourire. Il est très narcissique et dans l'ensemble un tyran majeur. Il pousse les gens au bord de leur santé mentale régulièrement et essaie de justifier son comportement en disant « C'est ainsi que vous faites les choses. » Il fait divers commentaires misogynes et homophobes et quand il les appellera, il sortira avec des défenses comme « Ma mère a quitté mon père quand il a réalisé qu'elle était lesbienne, donc je sais de quoi je parle. » Le comportement de Dumont était un secret selon nos sources. Les gens se sont plaints de son style comburant mais la direction n'a jamais offert une solution concrète au-delà de l'obliger à s'excuser ou de lui dire de ne pas interagir directement avec le personnel d'écriture. Dumont était peut-être l'auteur mais la direction d'Ubisoft était complice. Donc, est-ce que vous comprenez, messieurs, dames, Jonathan Dumont, qui est réellement cette personne-là? Que vous voulez me dire, messieurs, dames, que non, c'est des choses du passé, le mec peut changer. Comment est-ce possible? Non, mais pour de vrai, comment est-ce possible avec autant de sources comme ça que ce mec a encore un travail et que même c'est le directeur créatif pour Assassin's Creed Shadows? Les gars, ça va beaucoup plus loin que de l'inclusion et de la diversité auprès d'un personnage samouraï noir, Yasuke, machin et tout. Ça va plus loin que ça. Il faut se poser la question à un moment donné, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de Ubisoft pour garder encore un employé du genre comme directeur créatif et de le protéger ainsi? Ça, c'est non. Vous voulez parler de toxicité, vous voulez parler de choses comme ça, justement, messieurs, dames, que nous, on dénonce constamment envers Ubisoft, envers le wokisme ou quoi que ce soit, mais les fans d'Ubisoft, sincèrement, vous devez vous regarder dans un miroir également parce qu'avec des allégations comme ça, eh bien, pour moi, c'est non. Bref, on n'a pas terminé. Il reste Marc-Alexis Côté parce que toi aussi, mon chum, toi aussi, t'as reçu des allégations. On va regarder ça. Et voilà, messieurs, dames, on en vient à Marc-Alexis Côté. Soucis, manipulation. Marc-Alexis Côté, producteur exécutif et ancien directeur de la Création au Québec, est appelé à plusieurs reprises pour avoir sciemment permis cette toxicité. Bien que certaines sources aient affirmé que Côté, qui a été une personnalité de premier plan au Québec pendant la plus grande partie de la décennie, les a bien traités sur le plan personnel, la plupart ont convenu qu'ils savaient que les abus étaient proférés par des collègues de haut niveau et n'ont rien fait. Donc, tout à l'heure, justement, tu parlais de silence, Marc-Alexis Côté. Tu parlais de silence. Eh bien, toi, t'as justement fermé la bouche et tu as tenu ça pour mort et tu es resté silencieux. Tu es coupable à mes yeux. J'ai toujours eu l'impression qu'il avait mon dos, donc, il avait mon bac, tu vois, mais je savais qu'il ne se serait jamais vraiment renforcé à expliquer une source. Il savait beaucoup de ce qui se passait avec Jonathan Dumont. Et tiens donc, c'est même maintenant, messieurs, dames, Marc-Alexis Côté, et je le rappelle, qui a choisi Jonathan Dumont pour Assassin's Creed Shadows. Tiens donc, comme on se retrouve. Right? D'autres, cependant, ont allégué que Côté était particulièrement habile à naviguer dans le paysage politique au sein du studio et utiliserait une manipulation plus subtile. En faisant progresser sa propre carrière, on m'informe que l'une de ses tactiques préférées était de faire en sorte que les employés se concurrencent en leur promettant les mêmes choses ou en alternant constamment entre chaud et froid, louant ses collègues un jour avant de les insulter le lendemain. Imagine, hein? C'est ça, c'est ça qui développe votre jeu, les gars, les fans d'Ubisoft. C'est ça qui se passe au studio Ubisoft Québec sur Assassin's Creed Shadows, hein, les gars. Je tiens à le préciser. Il est narcissique et extrêmement manipulateur et ne se soucie absolument pas de la santé des employés ou du studio lui-même tant qu'il peut continuer à gravir les échelons. Eh bien, le petit monsieur, il aura réussi à fond. Parce que je vous le rappelle, regardez, l'article vient de 2020 et en 2022, il aura reçu cette promotion. Tu me crois pas? Je vais te le montrer à la fin de la vidéo, mon chum, tu vas me croire de tes propres yeux. C'est lui qui va responsabiliser, légitimer et même protéger les autres personnes toxiques dans le studio. C'est une allégation qui correspond à d'autres témoignages avec quelqu'un d'autre affirmant que Côté a une ligne directe à Yves Guillemont. Donc, Yves Guillemont, il était au courant d'absolument tout, messieurs, dames. Je recommence à dire ce que je disais avant. Dehors Yves Guillemont, dehors les frères Guillemont, vous êtes autant responsables, vous êtes coupables dans mon livre à moi. Une ligne directe à Yves Guillemont qui lui permet de se protéger et d'autres créatifs avec des comportements toxiques bien connus. Marc-Alexis Côté décide essentiellement qui vit ou meurt au studio. Et regardez, c'est pas terminé. Maintenant, on va rejoindre Ubisoft Québec. Regardez bien. Des sources ont indiqué que ce comportement est représentatif de la culture plus large d'Ubisoft Québec, décrivant un studio dominé par la politique interne, l'intimidation et le népotisme qui récompensent activement ceux qui correspondent au moule alpha d'Ubisoft, que ceux qui sont au pouvoir, intimides, harcèlent et écrasent régulièrement leurs collègues est un secret ouvert et Ubisoft refuse de s'adresser. Donc vous voyez, messieurs, dames, ça va beaucoup plus loin de la diversité et l'inclusion comme je vous l'ai dit. Récapitulons, Marc-Alexis Côté était au courant et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est faire progresser sa carrière, avoir des promotions et il aura réussi le petit monsieur en 2022. Et en plus de ça, messieurs, dames, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide de faire, bro? Il décide d'engager le mec le plus toxique de la boîte chez Ubisoft Québec, bro, ou Ubisoft au complet, Jonathan Dumont et il le place à la tête du développement pour Assassin's Creed Shadows, bro. Yo, il faut le faire en tabarnak, mon chum, tu comprends ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est inacceptable, c'est complètement inacceptable et je vais vous montrer les preuves qu'il a reçu bel et bien une promotion, bro. Check ça. Donc là, tu le vois là, tu le vois-tu mon chum? On est sur le profil de Marc-Alexis Côté qui est le Vice President Executive Producer à Assassin's Creed at Ubisoft. Et regarde, comme je te le disais, il a mis à jour son beau petit profil LinkedIn parce qu'avant, c'était un Executive Producer au studio toxique du Québec, justement, et en mars 2022, il aura reçu cette fameuse promotion et sera devenu, enfin, il aura accompli son plus grand rêve. Lui, c'est un opportuniste et sera devenu le Vice-président exécutif de la franchise Assassin's Creed. Donc vous voyez, messieurs, dames, il ne faut pas boycotter Assassin's Creed Shadows pour sa diversité et son inclusion. Et même moi, à l'époque, messieurs, dames, je vais être complètement honnête avec vous. Je voulais jouer à Assassin's Creed Shadows. Je voulais voir de mes propres yeux à quel point c'était inclusif ou diversifié, ce genre de conneries-là. Mais avec ce que je viens de voir aujourd'hui, et je remercie encore mes sources, avec ce que je viens de voir sur des vieilles allégations, moi, sincèrement, messieurs, dames, on m'a catégorisé de ce que vous voulez par les fans d'Ubisoft, par toutes sortes de personnes sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, je suis contre l'intimidation. Je suis contre ce genre de choses-là. Et malheureusement, ça a impacté justement des anciens développeurs de chez Ubisoft. Et les pauvres développeurs encore qui sont là chez Ubisoft Québec, tu penses qu'ils subissent quoi depuis aussi longtemps? Il y en a plein qui subissent justement ce côté toxique-là dans les studios du Québec à cause de Jonathan Dumont et maintenant à cause de Marc-Alexis Côté. Et moi, si j'ai une chose à dire, messieurs, dames, et ça s'adresse à tout le monde, incluant les fans d'Ubisoft. Vous voulez accepter ce genre de choses-là au sein de votre compagnie préférée? Eh bien, moi, non. Je tiens à être solidaire avec les anciens développeurs de chez Ubisoft et les développeurs actuels. Et c'est pour cette raison-là, pour moi, que je ne vais jamais jouer à Assassin's Creed Shadows et que pour moi, tant et aussi longtemps que Jonathan Dumont ou Marc-Alexis Côté va rester à la tête d'Ubisoft, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Pour moi, la franchise Assassin's Creed est terminée, elle est morte et je boycotterai à vie jusqu'à la mort Ubisoft, tant et aussi longtemps que ces personnes-là, toxiques, resteront dans cette compagnie. Parce que ça, c'est non. Ça, c'est non. Et Yves Guillemont, tu étais au courant de tout ça et tu n'as rien fait. Au contraire, vous avez donné une promotion à Marc-Alexis Côté et ça, c'est non. Vous pouvez me catégoriser comme vous voulez, bro. Vous pouvez catégoriser tout le monde que vous voulez, mais tout le monde qui savait cette histoire-là, les employés actuels de Ubisoft et moi, j'en pense à quelqu'un en particulier qui aime faire justement des podcasts, des émissions avec tout le monde. Si vous saviez toutes ces informations-là et vous n'avez jamais ouvert votre bouche, vous êtes coupable dans mon livre à moi et moi, c'est non. Ça suffit. Merci.